Pablo Longoria, le président de l'Olympique de Marseille, dresse le bilan de la première moitié de la saison de l'équipe phocéenne. L'Olympique de Marseille a disputé, mercredi soir, son dernier match de l'année civile 2023 contre Montpellier HSC, 1 à 1. Au lendemain de cette rencontre, le président de la formation phocéenne dresse le bilan de cette phase allée. À l'occasion, Longoria évoque sa « plus grosse erreur ». Longoria admet ses erreurs. C'est la fin de la première partie de la saison sportive 2023 à 2024 dans les grands championnats. Présent en conférence de presse, ce jeudi 21 décembre 2023, pour dresser le bilan de la première moitié de saison très agitée du club olympien entre la crise avec les supporters, le départ de Marcelino et la nomination de Gennaro Gattuso, le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, est revenu sur sa « plus grosse erreur » lors du mercato estival. « On fait tous des erreurs. Ma plus grosse erreur, ce n'est pas la nomination du coach mais c'est de ne pas avoir analysé la méthodologie de Tudor et du changement important qu'il y avait. On avait besoin de plus de stabilité. Dans le recrutement, ça se juge surtout à la fin de la saison. Beaucoup de choses se sont passées au club dans un niveau d'instabilité », a déclaré le dirigeant espagnol. L'article continue ci-dessous. A propos de la CAN, le président du club du Sud de la France reconnaît que l'OM sera diminué entre janvier et février 2024. Ceci tout comme plein d'autres clubs du championnat de France. Sur la CAN, le championnat de France va être touché par 70 joueurs sélectionnés pour la CAN. C'est un problème analysé à l'intérieur du championnat, ça mérite un peu de réflexion pour les dirigeants du football français. « Le niveau d'attractivité de l'OM est supérieur à d'autres clubs en Afrique et ce serait dommage de ne pas profiter de cet avantage compétitif du marché », a reconnu Longoria. Sous-titrage Société Radio-Canada